S'il se rapprocher de Toulouse, c'est le faire au détriment des villages traversés. Écoutez-moi, de ce projet-là, je n'en veux pas. À l'heure où le GIEC vient de nous dire que la biodiversité est notre meilleur allié pour lutter contre les règlements climatiques, il est quand même anachronique et aberrant de dire que ici, dans le Sud-Ouest, mais non, la biodiversité, ça ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est la vitesse, le culte de la vitesse, qui lui aussi est quand même un présupposé qui est totalement dépassé. Donc il faut relier les territoires, il faut donner la priorité au train du quotidien, au détriment de ce que fait le pays, la SNC depuis des années, c'est-à-dire une grande vitesse. C'est un modèle qui a été jugé par la Cour des comptes comme étant totalement à bout de souffle. Il serait quand même assez curieux qu'ici, dans le Sud-Ouest, on continue à pérenniser un modèle ferroviaire qui est condamné de toute part. Nous demandons que soit étudiée rapidement une des certes ferroviaires qui passe par la modernisation des lignes existantes. On sait que c'est possible, on sait que ça peut être réalisé d'ici quelques années, au lieu de continuer à nous parler d'une chimère, d'une ligne à grande vitesse qui est un aménagement ferroviaire de notre temps. Les jeunes Bordelais sont très concernés par ce projet, enfin beaucoup ne vivent pas sur ces schémas qui datent d'il y a 30 ans, le culte de la vitesse. Ce que demandent beaucoup, c'est des desserts cadencés avec les territoires voisins, des trains confortables, des trains réguliers à l'heure. C'est plutôt ça la demande aujourd'hui, ce ne sont pas des trains de plus en plus rapides qui saccagent notre environnement. Je crois que beaucoup de jeunes Bordelais que je rencontre sont parfaitement conscients de ces enjeux. Il faut voir l'avenir de nos territoires bordelais en regardant un peu aussi nos territoires voisins. Et ça c'est assez nouveau que des maires des grandes villes réfléchissent aussi d'un aménagement en regardant aussi ce qui se passe dans les territoires voisins. Moi je ne veux pas d'un projet qui serait un projet métropolitain qui dit on va se rapprocher de Toulouse. S'il se rapprocher de Toulouse, c'est le faire au détriment des villages traversés. Écoutez, moi de ce projet-là, je n'en veux pas.